et pour bâtir une paix durable au Libéria. Comme promis, nous retrouvons maintenant notre invitée Ségolène Royal en direct de Poitiers, capitale de la région que vous présidez. Bonsoir. Une réaction d'abord à ces succès féminins, surtout à celui de Michel Bachelet au Chili, que vous étiez allé soutenir. Est-ce que vous voyez dans ces succès un changement des mentalités ? D'abord, ce sont des succès qui n'ont pas été faciles à obtenir, et en particulier la campagne de Michel Bachelet, qui était une campagne formidable, populaire. C'est une fierté extraordinaire, pas seulement pour le Chili, mais aussi pour la gauche, et aussi pour les femmes. Et comme elle le disait elle-même, elle est partie dans cette campagne en ayant tous les péchés. Elle était femme, elle est socialiste, elle s'est retrouvée seule pour élever ses enfants, elle n'est pas pratiquante religieuse dans un pays qui est très religieux, et donc ça a été un combat difficile, mais exceptionnel. Je crois qu'elle incarne aussi, d'une certaine façon, le bonheur en politique. Et finalement, la politique, quand on y croit, ça soulève des espoirs populaires. Et je vais vous dire que sa principale préoccupation, qu'elle m'a confie quand on s'est vu en tête à tête, c'est de se dire, comment est-ce que je vais être à la hauteur de cette attente ? Comment est-ce que je ne vais pas décevoir ? Alors, après le Chili, la France, on ne vous a pas entendu depuis que vous avez affiché vos ambitions, et depuis cette envolée dans les sondages, ce qu'on appelle le phénomène Ségolène Royal, personne ne l'avait prévu. Est-ce que vous-même, vous avez été surprise ? Vous savez, j'observe tout cela avec beaucoup de sérénité, et des sondages ne font pas une élection. Je suis bien placée pour le savoir. Et puis, je suis ici à la tête de la région Poitou-Charentes. C'est un signe, quand même, non ? C'est un signe, peut-être, c'est un signe que dans les sociétés complexes, finalement, les peuples ont compris qu'il fallait un juste équilibre entre les hommes et les femmes pour pouvoir appréhender correctement ces sociétés complexes. Oui, est-ce que cela renforce votre détermination ? Pardon ? Est-ce que cela renforce votre détermination ? Cela renforce, en tout cas, la détermination de faire en sorte qu'il soit possible de construire des mondes plus humains et plus équilibrés. Parce que c'est vrai, on l'a vu dans tous ces portraits de femmes, ce qui est remis au cœur des préoccupations politiques, c'est d'abord l'éducation et la famille. C'est-à-dire l'idée toute simple que lorsque les enfants sont bien éduqués et bien formés, à ce moment-là, leur accès à l'emploi est davantage possible. C'est la lutte contre la précarité. Parce que les femmes ont compris que lorsqu'elles sont en situation précaire, lorsque des parents sont en situation précaire, ils ne peuvent pas payer leur loyer, donc ils ne peuvent pas éduquer correctement leurs enfants. Et donc que la précarité au travail, c'est un élément qui détruit les sociétés. Alors, Ségolène Royal, cette percée a surpris, elle a provoqué aussi des critiques, notamment dans votre camp, parfois des ricanements. Comment avez-vous réagi à ces critiques et à ces ricanements ? Avec beaucoup d'humour. Et en même temps, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y aurait trop de candidats au Parti Socialiste. Je pense que c'est une richesse aussi qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient en situation un jour d'assumer des responsabilités éminentes. Je crois aussi que ça permet la liberté de choix et que le moment venu, les militants sauront choisir ceux qui représenteront la gauche, qui sera rassemblée, qui sera incarnée à l'avenir. Quand on dit que c'est un effet de mode, un effet d'image, une apparence, il n'y a pas grand-chose derrière. Je ne sais pas. J'entends tout ce qui est dit. Moi, je ne m'arrête pas, vous savez, au papotage conjoncturel. Je fais bien mon travail. Là où je suis. Non, parce que je pense que ces commentaires ne sont pas à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, on est dans un pays où le moteur économique est en panne, qu'il faut relancer, où l'on voit des destructions dans le domaine de la sécurité au travail, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des protections sociales. Et moi, je pense que la précarité est un handicap pour l'efficacité économique. Moi, je pense que l'on peut concilier l'efficacité économique et les protections sociales. Parce que quand un salarié est en situation précaire, alors il est démotivé au travail. Et je vais vous dire, la première décision que j'ai prise, en arrivant à la tête de la région, qui est une entreprise, puisqu'il y a 400 salariés, c'est de supprimer les contrats précaires et de les transformer en contrats durables. Et alors les salariés, je les ai trouvés beaucoup plus motivés dans leur travail et sécurisés dans leur vie de famille. Parce que tout se tient, lorsqu'on est amboissé dans son travail, on est en situation d'instabilité dans sa famille, et donc on est moins aussi disponible pour ses enfants. Et donc l'équilibre d'une société, c'est de sécuriser les salariés pour faire de l'efficacité économique. Encore un mot sur cette candidature à la candidature. Vous n'avez pas d'expérience internationale, vous avez exercé des responsabilités dans des secteurs de société très importants, l'éducation, la famille. Vous n'avez pas d'expérience internationale, pas d'expertise économique. Comment comptez-vous vous y prendre pour convaincre que vous pouvez avoir les épaules, la carure pour occuper cette lourde fonction ? On compte entendre les adversaires de Michel Bachelet dans les observations que vous venez de faire. Je ne suis pas dans un exercice d'auto-justification, puisque les candidatures arriveront au mois de novembre, après la préparation du projet collectif, comme l'a dit François Hollande ce matin, et donc chaque chose en son temps. Ce que je crois, c'est que gouverner aujourd'hui, c'est savoir s'entourer des meilleurs. C'est savoir s'entourer de ceux qui savent, et d'une certaine façon aussi, n'oublions jamais que les citoyens sont les premiers experts de ceux dont ils ont besoin. Et donc, il faut bâtir ensemble. Le temps n'est plus où on assène sur les gens un certain nombre de décisions. Et ce qui me frappe dans la décision actuelle du gouvernement de remettre de la précarité au travail, c'est qu'ils le décident seuls. Alors qu'il faut bâtir ensemble, avec les citoyens, les organisations syndicales, les entreprises qui sont responsables et qui veulent aller de l'avant. Autrement dit, la méthode de gouvernement change profondément en fonction de l'évolution et de la modernité des sociétés. Et ce qui est important, c'est de donner un désir d'avenir, et une envie d'aller de l'avant. C'est ça qui compte aujourd'hui, en ayant un regard global sur les choses. Alors un tout dernier mot, parce que je sais que vous n'aimez pas en parler. François Hollande a présenté ses voeux aujourd'hui. On ne va pas vous demander de commenter ses déclarations, mais il n'exclut pas d'être candidat lui aussi. Alors comment ça pourrait se passer le jour venu ? Mais pourquoi pas ? Les choses sont très simples. Les militants décideront au mois de novembre. Et moi, je leur fais confiance, parce qu'ils décideront en fonction de l'intérêt de la France, tout simplement. Donc ils choisiront celui ou celle qui est le mieux à même d'incarner un avenir. Merci, Ségolène Royal, d'avoir répondu à nos questions en direct de Poitiers. Et on enchaîne justement avec ses voeux. Assez offensif de François Hollande.